Je viens de terminer la consultation chez une maman de 67 ans. Elle vient nous voir parce qu'il y a 4 semaines, elle a remarqué qu'elle a saigné. Et elle se dit, c'est dit comme les blagues, mais je veux encore revoir mes règles alors que j'ai passé la ménopause, j'avais 50 ans. Et elle a eu le bon réflexe de directement se rendre chez sa zénécolo. Comme je dis, tout saignement après la ménopause doit être clarifié. Et là, n'hésitez pas. Ça ne fait pas mal, mais ce n'est pas normal. Et c'est la raison pour laquelle ça doit être clarifié. Et ainsi, comme le système de santé est bien hérachisé, fonctionne bien, elle va d'abord chez la zénécolo. La zénécolo fait les premières consultations et elle l'envoie donc en clinique. Et il fallait donc encore regarder. Je regarde et je confirme cela qu'en fait, à l'échographie pelvine, au niveau de l'utérus, il y a une masse à l'intérieur qui ne devrait pas être là. Voilà. Alors, je lui ai donc expliqué ce qu'on va faire dans un premier temps. Une biopsie. Et ce qui est sûr, ça, jusqu'à preuve de contraire, c'est un cancer de l'endomètre. Et après, ça, on va donc parler de l'opération, la grande opération proprement dite. Donc, cette petite capsule, c'est pour vous dire, bien que la prévention n'est pas encore intégrée dans nos cultures, mais si vous me suivez depuis des années, une chose que je veux intégrer dans vos esprits, c'est cette culture de clarifier quand quelque chose ne va pas consulter. Et en ce qui concerne la gynécologie, en ce qui concerne les femmes, mesdames, saignements chez votre maman, grand-mère, après la ménopause, toujours, toujours clarifiés. Ne pas dire, c'est seulement venu quelques gouttes une fois, ce n'est plus jamais venu, il n'a pas mal. Non, tout saignement après la ménopause doit être clarifié. C'était Docteur Litchi, Docteur en clé formant confiance, les hommes aussi.